Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien, bien. Alors ce soir, on va parler de deux affaires. On va parler de l'affaire R. Kelly et du concept Cancel Culture. Alors R. Kelly qui était l'artiste du R&B, d'ailleurs certains l'appellent le roi du R&B. C'est un artiste tellement connu que moi je ne pourrais pas vous présenter ici. Alors R. Kelly était accusé dans les affaires d'agressif, de viol, tout ça. Par plusieurs personnes. Quand je dis plusieurs personnes, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes parce que c'est 50 personnes qui accusent R. Kelly dans des faits similaires. Et donc 48 femmes et 2 hommes. Alors, je vais sûrement vous poser la question comment ça 50 personnes qui s'acharment sur une personne pour les mêmes faits similaires. Donc ça veut dire que le gars était bizarre ou comment ? Moi, ça je vais vous dire comment ça arrive que 50 personnes puissent se retrouver dans une même affaire. Alors, aux Etats-Unis, dans les années 2017-2018, il y a eu un mouvement qui s'appelle le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo qui est un mouvement qui consiste à dénoncer des célébrités qui sont des célébrités dans une affaire d'agression, de viol. Il suffit qu'une seule personne puisse dénoncer ou bien porter plainte contre une célébrité pour que toutes les personnes qui ont été victimes de cette célébrité, donc victimes d'agression sexuelle de cette célébrité, puissent venir également porter plainte pour que ça puisse arriver à ce nombre. Alors, aujourd'hui, R. Kelly, après 6 semaines de procès de R. Kelly, les juges ont déclaré R. Kelly comme coupable. C'est donc en 2022 qu'il sera sa peine. Alors, selon les estimations, on suppose que R. Kelly, concernant les charges qui lui sont reprochées, il risque entre 80 ans et une prison à perpétiter pour les faits qui lui sont reprochés. Alors, ça, c'est la justice. Donc, après, pour moi, je ne suis pas là pour remettre en cause la justice qui a été dite, tout ça. Alors, maintenant, la question qu'aujourd'hui, que moi, je me pose, ce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que c'est le concept de concept culture. Le concept de concept culture, c'est quoi ? C'est le concept qui consiste à effacer des oeuvres artistiques, des artistes qui sont reconnus coupables dans les actes d'agression. Tout ça, tous ces artistes qui sont reconnus coupables dans des actes d'agression, je souhaite que leurs oeuvres puissent être effacées dans les plateformes. Alors, pour R. Kelly, c'était quand même une affaire un peu différente, parce que comment je me suis dit que c'était un acharnement sur lui ? C'est-à-dire que pendant que R. Kelly était encore en procès, avant même son procès, avant même que les juges puissent donner des verdicts, les plateformes de musique, là où il y a ces oeuvres musicales, ces plateformes commencent déjà à retirer ces oeuvres de leur plateforme. C'est là où moi, je me suis dit, une fois d'abord que tu es accusé, tu bénéficies donc de la présomption d'innocence. C'est là où j'ai trouvé ça un peu comme un acharnement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? YouTube également vient de supprimer le compte de R. Kelly, c'est-à-dire que vous ne retrouverez plus la musique de R. Kelly sur YouTube. La question que moi, je me pose dans toute cette affaire, c'est-à-dire que le fait qu'un artiste puisse être reconnu coupable dans des actes d'agression, est-ce que c'est ça qui doit permettre aujourd'hui que des plateformes qui hébergent des musiques ou qui hébergent des vidéos comme YouTube puissent décider de pouvoir supprimer les oeuvres de cet artiste ? Est-ce que vous pensez que non ? Les oeuvres également sont coupables des agissements de l'artiste ou bien que l'artiste doit être... C'est l'artiste qui doit aller purger sa peine, mais pas les oeuvres de l'artiste qui doivent également purger la peine avec l'artiste. Pour moi, personnellement, je me dis, c'est comme si c'est un acharnement et le concept de concept culture, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pensez-vous vraiment que non ? Ce concept de concept culture, c'est un concept que vous pensez juste ? Parce que beaucoup de personnes en remettent en cause ce concept de concept culture, le fait de supprimer les oeuvres de l'artiste parce qu'il a été reconnu coupable dans des actes d'agression sexuelle. Tout, c'est tout ! On ne peut pas abceter ! On ne peut pas abceter ça ! Ils ont plein d'humiliation ! Si vous pensez que ce concept est un concept juste, dites-le-moi en commentaire. Alors, quant à moi, je vous dis, on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, à ciao ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501